Sous-titrage ST' 501 La naissance du musée En 1977, les dieu Vosgiens décident de créer un temple qui deviendra ensuite un musée où Konaé regroupera son savoir. Cette déesse représente la connaissance et est associée à la couleur bleue. Perpé, lui, incarne les pierres à la couleur rose. Enfin, la nature et la couleur verte sont attribués à Nata, qui revient chaque printemps pour rafraîchir le paysage, alors que ses fées s'occupent du tiole quotidiennement. Le choix de la couleur du musée crée un conflit remporté par Perpé, dieu des pierres. Ce dernier décide d'édifier le musée en gris rose, symbole Vosgien et pierre protectrice. La décision lui est revenue, car étant le dieu des pierres, il était le mieux placé pour faire ce choix. La forme de ce musée n'est pas le prix du hasard. Devant celui-ci, la façade de l'ancien palais épiscopal a été conservée et la forme du musée en L représente les ailes de la connaissance. L'amoureux de la rivière Il était une fois un pêcheur qui habitait sur les rivages de la Meurthe. Un jour, ses filets lui semblent si lourds qu'il peine à les remonter. Il découvre avec étonnement nul poisson géant, mais une femme nue. Il en tombe éperdument amoureux et s'empresse de la libérer, mais l'inconnu reste muette. Il retire ensuite des os une jarre plus bavarde. À l'intérieur, un parchemin, sur lequel il lit ses vers. À celui qui trouve ces mots, heureux tu seras avec cette fille, mais jamais ne la trompe sans mot. Il vive heureux au bord de la rivière jusqu'au jour où il rencontre une femme superbe qui lui fait tout oublier. Subjugué, il ne pense plus qu'à elle, négligeant tout le reste. Le jour où le charme se rompt, sa mémoire lui revient. Mais il est trop tard, il retrouve son épouse au bord de la rivière, une jarre serrée contre son flanc, changée en pierre. De douleur, il la dispose au sommet d'une colonne pour ne jamais l'oublier. L'obélisque Stanislaw Gaulois Sur la route de la Belgique, afin de déterminer qui serait le plus fort des peuples gaulois, Obélix arrive dans les Vosges. Il décide de se rendre dans la vallée du Rabaudot. Il se trimballe complètement frôlé par la gnoule et le menhir sur le dos, quand il voit ce qui croit être des framboises, mais c'était des brimbelles. La bouche toute marmesée, il décide de se la déguenier chez une connaissance. Sur le chemin du retour, il trébuche sur une tronce, et le menhir lui échappe des mains. Ce fameux menhir s'envole dans les airs et atterrit à Saint-Dié-des-Vosges. 1400 ans plus tard, un grand arbre a poussé autour du menhir, Stanislas, alors duc d'Hollorraine, vise cet arbre et décide de le faire couper. Le menhir se révèle, il décide alors de le faire tailler pour devenir l'obélisque qu'on connaît. Le petit tiers Saint-Dié est détruite suite à un incendie provoqué par le petit tiers, fils du boulanger qui a fait le saut avec le four à pain. Les habitants de la ville eurent le temps de s'en sortir, mais le petit mourut. Pour la reconstruire, le maire n'ayant pas d'argent décide de mettre en place une compétition et de convoquer les plus grands architectes de la région, deux géants à l'égo démesurés, le Corbusus et Andréus. Il se livre un combat acharné, rivalisant d'ingéniosité pour présenter le meilleur projet. La réunion finale tourne à la discorde. Les architectes se battent jusqu'à l'aube. Andréus, aidé par son associé Valinus, finit par mettre au sol le Corbusus et remporte la victoire. Dans sa grande mensuétude, il laissa un emplacement vierge afin que le Corbusus puisse construire une usine. Une fête est organisée pour célébrer cette reconstruction et féliciter le maire qui sut gérer la situation sans rien dépenser. La rue principale est rebaptisée Rutière en hommage au fils du boulanger. La sorcière Grinor Au XVIIe siècle, une sorcière nommée Grinor vivant sur l'éperon de la bure terrorise les enfants de Saint-Dié. A cette époque, les personnes à mobilité réduite sont méprisées. On pense qu'elles subissent une malédiction et qu'il faut absolument les chasser de la cité. Les habitants veulent se débarrasser de cette sorcière cruelle et de ces dernières. Un soir, ils se mobilisent pour les rassembler et organisent une cérémonie sous le plus grand chêne de la ville pour pendre les douze invalides et Grinor. Suite à ces exécutions, la ville est maudite. Pour se libérer de ce traumatisme, la tour de la liberté, dédiée aux personnes à mobilité réduite, est construite en 1989, sur l'emplacement du grand chêne, afin de libérer les âmes des pendus. La tour est blanche car c'est la couleur de la liberté et elle représente un oiseau pour que les âmes s'envolent vers le ciel. Aujourd'hui, quand on se place à côté de cette tour, si on tend bien l'oreille, on peut entendre le chant d'une colombe qui témoigne de leur nouvelle vie. Le triton doré de Saint-Dié Il y a fort longtemps, les déodations ont construit une fontaine d'où a jaillit le dénommé Diéos dans un torrent de lumière, incarné par une statue triton doré devant la gare de Saint-Dié. Cette statue aurait permis la construction de la gare de la ville et donc la prospérité de la cité. Fier de son apport, Diéos place sur la façade de la gare deux cornes d'abondance, souffle dedans comme dans une trompette et inonde la ville de ses richesses à l'aide d'un train magique et luxurieux. Alertés par le souffle des cornes d'abondance, d'autres divinités statufiées rejoignent Diéos à bord de ce train merveilleux et fondent des gares ornées de leurs effigies tout le long du trajet. Le passage de la double vie Il était une fois un pont étrange, nous allons vous raconter ce mythe. Un personnage ne peut traverser que lors du lever ou du coucher du soleil, puisque c'est le seul moment où il y a un passage entre les deux dimensions, rive droite, rive gauche. Les deux visages du début du pont, la fave et le rebâche, forment le portail d'entrée et les deux autres visages, le fou charu et le teintroué, forment la sortie. Entre les deux, c'est le pont des échanges où les passants modifient leur vie durant un temps limité. Le moment où l'eau est orangée au lever du soleil représente le seul instant où le héros peut changer de vie avec un passant, mais sur un temps limité. A la fin de la journée, quand l'eau redevient orangée, au coucher du soleil, le transfert doit se terminer. Les personnages doivent terminer l'échange, puisqu'une fois le sombre, il n'est plus possible de revenir en arrière, l'échange est définitif. Les revenants de Mimire On raconte une légende sur la cathédrale de Saint-Dié et ses moines au Moyen-Âge. Les moines veulent punir toute personne ayant commis un ou plusieurs des sept péchés capitaux. Ils décident alors de faire un pacte avec le diable. Une nuit du 17 mai, les moines se mettent en procession dans la cathédrale vers minuit. Ils prononcent « Ô Belzébute, prince des ténèbres, sors du pandémonium, punis les âmes perverties par les sept péchés, fais-leur subir le châtiment suprême ! » La cathédrale se met alors à se fissurer. Un gigantesque vacarme résonne. Pourtant, à l'extérieur, un silence de mort reine. Des âmes perdues dirigées par Satan sortent de terre chercher toutes les âmes perverties qui finissent pondues au tieu. Aujourd'hui, sur les colonnes figurent des traces de griffes, des revenants et un cercueil sorti de terre gît au sol. Mais est-ce une légende ? Chaque 17 mai à minuit, de la cathédrale désertée sortent des champs grégoriens et des notes d'or. La légende compte un affrontement qui se serait déroulé au cœur de Saint-Gé, au XIIIe siècle. Ce combat oppose deux créatures à la taille démesurée. C'est une guerre de territoire entre un grand tétra et un lynx. Leur querelle détruit peu à peu la vie, menaçant la vie de centaines d'habitants. A la suite de cette guerre acharnée, Saint-Déoda les affaiblit assez pour les sceller dans le mur canonial, proche des fondations de la future cathédrale. Avant son départ, le bienfaiteur guérit les habitants victimes de cet affrontement. Les créatures, désormais partie intégrante du paysage, continuent de se battre au sein du mur pendant encore quelques siècles, menant ainsi à sa dégradation. Maintenant, nous pouvons les voir face à face, une amitié semblant l'illier. Corbus d'Orbus Édouard et Charles Corbusier, deux frères, vont pêcher mais un orage éclate, alors ils s'enfuient en courant. Édouard tombe et se fait attaquer par un corbeau alors que Charles continue de courir sans le voir. Édouard rentre chez lui, il est furieux contre son frère, il se regarde dans le miroir et sursaute, sa tête s'est transformée en celle d'un corbeau. Le lendemain, il décide alors de faire des recherches scientifiques sur lui-même et réalise qu'il est atteint d'un virus inconnu, la Corbus Morbus. Toujours en froid avec Charles, il propage le virus à hauteur humaine. Charles construit alors une usine surpilotie pour rester hors de portée du nuage. Dans cette usine, Charles fabrique des masques en forme de corbeau pour sauver la population et permettent à son frère de se promener dans les rues sans être jugé et espérer une probable réconciliation. Désormais, le virus n'existe plus, Charles est décédé et Édouard a disparu. La fée coton A cause de la crise industrielle, l'usine de textiles implantée à côté du quartier de Kellerman fait faillite en 1980. Le pothomme, nommé Nicolas, décide donc de s'emparer de celle-ci et de s'y installer. Quelques années plus tard, Nicolas reçoit la visite de la fée coton qui, avant, vivait dans cette filature. Celle-ci est apparue grâce au coton autrefois utilisé dans l'usine. Elle a deux passions, la musique et la danse. Ainsi, après le repas, Nicolas invite la fée coton à danser. Ils se rendent compte de leur complicité et ont l'idée de faire de ce bâtiment un lieu culturel. Ils choisissent alors de faire un bâtiment en forme de notes de musique et de le peindre couleur vert-pomme. Aujourd'hui, dans ce lieu, on peut suivre des cours de danse, de musique ou bien assister à des spectacles de cirque, des concerts. Il existe un territoire entouré de forêts verdoyantes dans une contrée lointaine. Saint-Dié, où les habitants vivent paisiblement, en harmonie avec la nature et ce qu'elle leur offre. Ce peuple est doté d'une spiritualité sans égale, malgré un accent disgracieux, typique d'ici à l'image de leur montagne. Ce paradis est dirigé par quatre frères, des rois divins qui sont vénérés par le peuple. Ils se nomment les frères meurtres, respectivement Robach, Foucharu, Tintroué et Favre. Durant une période de sécheresse dans les Vosges, la vie fut dure et l'économie fortement impactée. Les quatre dieux se sacrifient et grâce à leur pouvoir divin, irriguent les terres. En reconnaissance de ce geste, le peuple moule leur visage aux quatre coins du pont qui passent au-dessus de la rivière, qu'ils nomment donc la Meurthe. Il paraît que suite à leur sacrifice, ils auraient laissé une trace de cet acte en déposant leur couronne dans les profondeurs de la rivière. La confrérie du Nouveau Monde En 1507, une confrérie secrète de cartographes, dont Vautrin Lude fait partie, se réunit chaque mois afin de nommer les nouveaux territoires découverts. Un jour, un homme revient de voyage avec un carnet rempli d'histoires époustouflantes. Les cartographes décident de l'étudier. A plusieurs reprises, le nom d'Amaraco est cité. Ce dernier est une divinité, vénérée par de nombreux aborigènes pour être à l'origine de la création d'un continent encore inconnu, situé au-delà de l'Atlantique, entre l'Europe et l'Asie, immense par sa taille et par sa beauté. Ainsi, depuis des centaines d'années, cet éternel est remercié pour son cadeau des plus beaux. Émerveillé par ce récit, la confrérie à son tour décide alors de rendre le plus merveilleux des présents en nommant ce paradis Amérique en honneur à son Dieu. Cette bâtisse où se rejoignent ces passionnés hérite donc du nom de Maison de l'Amérique. L'âme de Jules Ferry En 1944, au milieu des ruines de Saint-Dié, se dresse la statue en bronze de Jules Ferry, semblant défier la barbarie. A ses côtés, Marianne présente, sous les traits de deux enfants, la politique coloniale controversée de Jules Ferry et les lois scolaires. Selon une légende, à 16h, lorsque retentit les sonneries dans les écoles déodaciennes, Jules Ferry, père de l'école obligatoire, gratuite et laïque, descend de son socle et adresse aux enfants un message de fraternité, en insistant sur l'égalité des peuples et les méfaits de la discrimination. La statue ainsi animée parcourt encore les rues baignées de lumière de notre ville. Il s'arrête pour féliciter les bons écoliers et aider les élèves en difficulté. Ce personnage devenu fantastique est aujourd'hui bien ancré dans le patrimoine local. L'avez-vous déjà, Persion, quittant les bancs de l'école ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501